J'ai vécu des choses, parce que le niveau du mal qu'il y avait dans ma vie, une précocité dans le péché, comme pas possible. Tout a commencé par une personne qui habitait chez nous. J'avais 7 ans. Elle venait la nuit, dans notre chambre. Elle couchait avec nous. Elle était plus grande. Elle nous a introduit comme ça à la sexualité. Chers abonnés vous serez choqués de ce qui s'est passé dans la vie du pasteur Marcello Tunazi. Dans cette vidéo vous allez découvrir son histoire tragique, qui pourra édifier et changer la vie de milliers de personnes dans le monde. Le décès de sa femme blanche Tunazi n'est qu'une infine partie de ce que a traversé le pasteur Marcello Tunazi. Il a eu le courage de raconter son histoire au monde entier. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que le pasteur Marcello Tunazi a fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui j'ai 49 ans. J'aurai 49 ans le 27 janvier. Ça fait 34 ans que je suis chrétien. Mais j'ai vécu des choses avec l'esprit et la puissance de Dieu. Lorsque je rentre en arrière et je regarde ma vie de 0 à 15 ans, j'aurais cru que j'avais 30 ans. Parce que le niveau du mal qu'il y avait dans ma vie, c'est comme si j'avais 30 ans. Une précocité dans le péché comme pas possible. Tout a commencé par une personne qui habitait chez nous. J'avais 7 ans. Elle est née la nuit dans notre chambre. Elle couchait avec nous. Elle était plus grande. Elle nous a introduit comme ça à la sexualité. Et quand elle nous a introduit comme ça à la sexualité, elle pouvait organiser des orgies. Des petits-enfants. Elle se plaisait d'avoir des petits-enfants s'accoupler. Et ça a ouvert la porte à des démons dans ma vie. Après, il y avait une personne adulte qui avait une collection de plus de 70 livres pornographiques. Des livres sans photos. Que j'ai lus entièrement. 77 livres. Retenus. Tout ce qui était écrit dedans. Au point où j'étais devenu le conseiller des jeunes et des grands en matière de sexualité. Quand ils avaient des problèmes avec leurs copines, c'est moi qui venais voir. Et d'autres, je ne peux pas dire. Car j'ai honte de certaines choses. Mes frères, à l'âge de 10 ans, des sorciers sont venus me manger. Elles ont traversé le mur. Elles sont entrées dans la chambre. Quand elles sont entrées dans la chambre, elles chantaient mon nom en Swahili. Avec un tam-tam et une casserole bouillonnées dans l'espace. J'ai vu mon esprit sortir de mon corps pour rentrer dans la casserole. J'ai fait la prière de « Je vous salue Marie ». Elle n'a pas marché. J'ai fait la prière d'un autre père. La casserole a disparu. Les sorcières sont parties. Et j'ai couru dans la chambre de mes parents. Je suis allé leur dire ce qui m'était arrivé. Ils n'avaient pas pris ça au sérieux. Ils m'ont demandé de rentrer dans ma chambre et de faire encore la prière si les sorcières revenaient. Je leur ai dit « Je n'irai pas. Je vais dormir ici. » Alors j'étais un jeune très fier qui ne pouvait jamais dormir avec ses parents. Ils ont su que c'était sérieux. J'avais la chair de poule. On m'amènera auprès de deux personnes de la famille qui étaient dans l'occulte. Elles vont me tatouer sur le front, les mains, les chevilles et vont mettre la poudre rougeâtre et vont parler. Il n'est pas de votre famille. Vous ne pouvez pas le manger. Il n'est pas de votre famille. Pendant qu'on me faisait ça, j'ai eu une vision. J'ai eu un homme blanc et la chef des sorcières qui me parlait. Ils m'ont dit « Même si tu leur dis, nous allons t'avoir. » Mais ces personnes qui m'avaient mis la poudre étaient trop fortes. Ils ne m'ont pas eu. Mais voici ce qui est arrivé. Dès qu'ils m'ont protégé comme ça, un esprit d'incrédulité entrait en moi. C'est comme s'ils m'avaient mis une pierre. Je ne supportais plus les choses de Dieu. Si tu veux m'amener à l'église, c'est comme si tu veux me brûler. Quand je vois un enfant de Dieu, j'ai envie de te taper. Quand tu me parles des choses pures, j'ai envie de te taper. J'étais atterri que par les choses mauvaises, mauvaises, mauvaises. J'haïssais Dieu. Je trouvais que les choses de Dieu, c'est la honte. Et j'ai grandi comme ça. Et comment Jésus est venu dans ma vie. J'ai évolué profondément. J'allais en profondeur. Au point où je ne supportais plus les gens de mon âge. Mes amis avaient 25 ans, 30 ans. J'avais 15 ans. Et on était à l'aise. Ma mère allait même dans mes habits, dans ma valise, enlever des photos des filles plus âgées. Si une fille a mon âge, je trouvais que c'était une gamine. On va causer quoi ? On va parler de quoi ? Et ma mère était dérangée par ça. Un jour, mon oncle, qui était mon modèle, il était riche. Il était beau. Il avait tout ce qu'on peut désirer. Mais il était païen. Chaque fois, je disais je serais comme Tonton Popé. Je serais comme Tonton Popé. Il a l'argent. Il a la richesse. Il est beau. Il s'habille bien. Il s'amuse dans le monde. Un jour, il vient chez nous en train de chanter un cantique chrétien. Et il dit à mon père, grand frère, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été déçu. Parce que lui, il était tellement riche qu'il invitait tous ses neveux chez lui chaque fois en vacances de Pâques. Et là-bas, il avait une piscine, une grande maison, des vélos. On utilisait son standing de vie pour avoir des copines. Et lui, il s'est converti. Quelle déception. Il organiserait encore des vacances dans sa maison. Et je suis allé chez lui à la maison. Mais cette fois-ci, ce n'était plus comme avant. Il y avait des pasteurs dans toute la maison. Des serviteurs de Dieu partout. Tu vas à la cuisine des pasteurs, au salon des pasteurs, partout des pasteurs. C'était parmi mes vacances les plus dégueulasses de ma vie. J'ai dit, ça c'est quoi ? C'est devenu une église. Pas moyen de faire le péché. Et on nous prêchait, on nous prêchait. Ça ne passait pas. Un jour, mes frères, je suis allé prendre mon bain pour me préparer à aller voir une copine. J'entre dans la salle de bain. Je veux sortir. J'ai une apparition. Jésus m'apparaît. Il me parle. Il me dit, Marcelo, convertis-toi. Comme tu entends ce bafle, j'ai entendu la voix de Dieu comme ça. Une lumière m'apparaît. Et je réponds à la voix. On se convertit comment ? La voix me répond. Souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean me disait, fais un pas, Dieu fera le reste pour toi. Fais un pas, Jésus fera les neuf pas pour toi. Parce que moi, je voulais devenir changer d'abord et ensuite devenir chrétien. Je disais à Jean, si même je me convertis aujourd'hui, moi je vais abandonner. Et en ce temps-là, on nous disait que les métis ne prient pas. Et je lui disais, Jean, est-ce que dans votre église il y a quelqu'un qui a cette voix ? Personne. Tu veux que je sois le premier métier de votre église ? Nous, on ne prie pas. Nous, on est mauvais. On est impédique. On est désorgueilleux. On est des mécaniciens. C'est ce qu'on disait des métis. Même si je prie, je vais abandonner. Laisse-moi tranquille Jean. J'échangerai, je viendrai. Et Jésus m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Mes frères, moi je n'ai pas donné ma vie à Jésus par une récitation comme on vient au Seigneur Jésus. C'est bien, on le fait. Mais moi c'était une révélation. Chers abonnés, que pensez-vous de l'histoire du pasteur Marcelo Tunazi ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.